Otto Wagner, en fait, est un architecte né donc en 1841 et comme tous les architectes de sa génération, il n'a qu'un désir, c'est d'obtenir évidemment un grand projet, un grand projet officiel qui va lui permettre d'asseoir sa célébrité, sa notoriété, à la fois en Autriche mais même au-delà. Tous les concours auxquels il va participer, malheureusement pour lui, ils vont se solder par des échecs. Pour autant, c'est un véritable architecte bourgeois. Il réalise notamment un grand nombre d'immeubles de rapport à Vienne, très souvent d'ailleurs pour son propre compte, ce qui va lui permettre de vivre comme un très grand bourgeois. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans cette soif finalement de coller à son époque, il a toujours l'envie de proposer des choses qui soient innovantes finalement. Il veut imposer la modernité. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il s'intéresse à des objets d'une toute petite échelle. Il a notamment réalisé des projets pour des couverts, des portes-bougies pour sapins de Noël, c'est-à-dire des choses extrêmement quotidiennes, font également partie de ces centres de préoccupations. Et pour lui, évidemment, il y avait cette notion très ancrée dans l'ensemble de ses projets, que ce soit d'ailleurs ses projets urbains comme ses projets d'art décoratif, c'est le beau dans l'utile. Ce qui est utile est forcément beau. Le décor n'est que quelque chose de supplémentaire, mais d'abord essayer de trouver la fonctionnalité. Le passé, c'est ce qui va permettre de donner naissance à la modernité. C'est véritablement son objectif. Cette soif de modernité apparaît déjà dans ses premiers projets, y compris les projets les plus éclectiques, et évidemment s'impose de manière beaucoup plus flagrante à la fin de sa carrière, lorsqu'il va construire notamment l'église du Steinhof, par exemple, où la fameuse caisse d'épargne de la Poste de Vienne, deux emblèmes de la ville de Vienne aujourd'hui.